C'est parfait tout cela. On accélère. Voilà, c'est parti à l'instant avec le meilleur départ pour Fort Bandérac, le numéro 5 qui va s'installer aux commandes. Divine de Jeannat, Flavio, le 2, le 4 qui sont également très bien partis. Tout à l'extérieur, il y a également Etoile de la Haie, le 8 qui tente de se rapprocher avec le 6, Diego Dermès. Oui, et le 5 en tête donc Fort Bandérac avec le 6 qui lui prend cet avantage. Diego Dermès en dehors, Etoile de la Haie, puis Ebalota et dans la corde on retrouve encore très bien placé le numéro 4 en casaque verte, il s'agit de Flavio. On a vu une petite faute à l'arrière de Dionysos du fossé, le numéro 11 qui n'a cependant pas été discadifié. On va passer une première fois devant les tribunes, Diego Dermès, Etoile de la Haie qui sont ensemble. Sur une deuxième ligne, nous avons le 5, Fort Bandérac avec Ebalota le 7, un beau rapproché numéro 13, Eagle du Calvaire qui est déjà par une chaude tête. On n'est pas très contents avec E-Blackberry et Défi Dutesse qui passent à l'offensive à l'extérieur. Défi Dutesse, le favori qui prononce son effort déjà à deux tours du but. Allez, le 6 toujours en tête, Diego Dermès devant le 5, le 8 et puis l'effort de Défi Dutesse. Tout en dehors, le 10 qui a beaucoup de tenue, Ebalota est là aussi avec Flavio le 4 dans la corde sans oublier. Divine de Janna qui est 6e, le numéro 2. Il n'y a pas de rythme dans cette épreuve. Les deux pensionnaires de Christophe de Poet en tête, désormais, ils vont cadenasser l'épreuve avec le 6, Diego Dermès, rejoint par Défi Dutesse. Le 6 et le 10 donc ensemble. Derrière, on retrouve notamment Etoile de la Haie, le numéro 8 qui tire quelques poils extérieurs. Côté corps de Fort Bandérac, le numéro 5. Et puis un peu plus loin, on retrouve Ebalota le 7, toujours bien placé. Avec Eagle du Calvaire, Fangio Carmel, le numéro 14. Parmi les derniers, on retrouve notamment le 3, Hercule de Navarie et le 12, Espoir du Sion qui ferme la marche. Défi Dutesse qui prend facilement l'avantage. Le 10 qui reprend d'ailleurs devant le 6. Il s'agit de Diego Dermès et puis Etoile de la Haie. Fort Bandérac, le 5 est là aussi avec dans la corde le 4, Flavio qui devance Divine de Janna en dehors. Et Balota et l'effort du 9, c'est Eblac Berry. Eblac Berry qui se rapproche en 3e épaisseur et qui va sans doute rejoindre dans quelques instants Défi Dutesse. On est au pas depuis le début de cette épreuve. On va passer dans les tribunes une dernière fois. Il reste un tour avec Eblac Berry qui vient attaquer sèchement Défi Dutesse qui va, semble-t-il, le laisser passer. En troisième position, il y a toujours Diego Dermès avec le numéro 8, Etoile de lait. Oui, il n'a pas contré. Christophe, il a laissé passer Eblac Berry. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Un tour de l'arrivée avec le 9 et Eblac Berry en tête devant Défi Dutesse. Ensuite, le 6, Diego Dermès. En dehors toujours Etoile de lait, le numéro 8. Le 5 n'est pas loin, Fort Bandérac avec encore Balota, le numéro 7. Et ensuite, on a le 4 et le 2 qui se suivent à la corde en 6 et 7e position. La course est véritablement lancée maintenant avec Eblac Berry qui a toujours l'avantage dans son sillage Défi Dutesse. Le numéro 10 qui le suit avec Diego Dermès, le 6, qui est en 3e position. Le peloton qui s'étire considérablement. On tente de quitter l'arrière avec le numéro 3, Hercule de lavary, mais en train d'être retrait. Et on va rentrer dans le tournant final. Oui, sous la conduite toujours de Guido avec Eblac Berry devant Christophe. Bien sûr, avec le numéro 10 Défi Dutesse. Le 4 a été disqualifié, Cazac-Vert, attention. Et puis le 6 et 3e, il s'agit de Diego Dermès devant le 5 qui semble vouloir attaquer. Le 3 en dehors, le 2, Divine Dejana peut finir fort. Oui, attention à Fort Bandera qui va finir vite, le numéro 5, mais toujours Défi Dutesse qui a l'avantage maintenant et qui déborde. Eblac Berry qui reste sans réaction. On finit de plus en plus vite en pleine piste avec Fort Bandera que le numéro 5. Défi Dutesse qui est actionné maintenant pour résister sans mal au numéro 5. Fort Bandera qui finit fort pour la 2e place, la 3e place pour Eblac Berry le 9, la 4e place pour le 2, Divine Dejana qui vient coiffer au poteau le 6, c'est Diego Dermès.